Le livre de la jungle de Walt Disney, je pense, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ? Iron Man 4 ou 3, enfin je ne sais plus. C'est arrêté à 3. 3 ? Aucun. Il y en a plusieurs, mais disons que j'aime beaucoup Le Pont de la Viercouaille. David Lean. Persona Bergman. Il y en a plusieurs. Laurence d'Arabie, Heat, La Ligne Rouge, Nixon de Riverstone. Tous les films que j'ai aimés m'ont donné envie de changer de vie, soit parce que j'avais envie de faire ce que faisaient les protagonistes à l'écran, soit parce que j'avais envie d'être comme le metteur en scène. Peut-être Docteur Givago. Notamment le début qui est un peu longuet. Enfin, si on peut parler comme ça d'un chef-d'oeuvre et d'un très 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 grand metteur en scène. Attention, je ne voudrais pas être accusé de désinvolture. Quand on aime, on ne compte pas. Même Laurence d'Arabie dans sa version restaurée est un peu courte. Pataya m'a fait rire. Rosemary Baby. Je trouve ça très flippant. Récemment, en tout cas, un film qui m'a très fortement ému, c'est La La Lande. Voilà. J'ai beaucoup aimé La La Lande. L'attaque d'Akaba dans Laurence d'Arabie, la charge. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est assez époustouflant. La soif du mal. Voilà. Ça, c'est une belle scène d'ouverture. Je me suis toujours posé la... Enfin, pendant un temps, je me suis toujours dit... Quand tu rentres dans la voiture, elle démarre tout de suite. Si tu regardes la voiture quand il arrive en courant le long du mur à la voiture, tu vois que le pot d'échappement, le moteur est déjà en route. Voilà. C'est vrai. Ce qui permet de démarrer plus vite. C'est pas un monologue. Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup dans le film d'Oliver Stone qui s'appelle Nixon. C'est quand le président des États-Unis va voir les milliardaires texans. D'accord. Ça, il y a deux scènes. Je les trouve absolument époustouflantes. Avec la Ray Hagman qui joue, entre guillemets, le meneur des milliardaires texans. Elle est vraiment gratinée, celle-là. Je la conseille à ceux qui ne connaissent pas ce film. D'abord, je conseille le film à tout le monde parce que je trouve que c'est un film remarquable. Et cette scène est assez... Enfin, ces deux scènes sont assez dingues. À partir du moment où on raconte quelque chose, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'interdire. Voilà. Et par ailleurs, je pense que le spectateur fait le distinguo entre ce que disent les personnages et ce que pensent le metteur en scène ou les acteurs qui interprètent ces personnages. Ou alors, il y a un problème. Au milieu, au troisième rang, pour moi. L'étuche 1 Moineau Rouge Alors là, j'en sais rien. Le film de 2017 que j'ai attendu le plus, c'était Dunkerque, de Nolan. Bon, en 2028, le quinzième film de Nolan. Absolument. S'il arrive à être aussi inspiré et talentueux, bien sûr. Je suis très, très, très client de Nolan. Bien joué. Les ab Blockes – Sous-titrage FR 2021